Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Abdou Somal, rédacteur en chef d'Algérie Focus. Bienvenue Abdou Somal, alors vous êtes rédacteur en chef d'Algérie Focus et vous avez effectué récemment un reportage dans le sud algérien, où il y a eu il y a quelques mois de violentes contestations sociales. Alors quel enseignement tirez-vous de ces reportages ? Le premier enseignement qu'il faut absolument tirer, c'est qu'il faut arrêter de réduire l'Algérie à Alger. Cet algérocentrisme, comme j'appelle moi, il est complètement méprisant vis-à-vis des autres Algériens du pays. Et en Algérie, les chapelles médiatiques, que ce soit national ou international, réduisent notre pays, à Alger, les grandes villes du nord, comme Constantin, à Nabahor, on ne sait absolument pas le cas. Il y a des Algériens qui habitent à l'extérieur de ces villes, qui ont le droit à la parole, qui ont le droit d'être écoutés. Et nous avons le devoir d'aller à leur rencontre, parce que ces Algériens ont une autre vision du pays, une autre vision de l'actualité. Et je pense qu'ils sont victimes d'un autre racisme insupportable, dont l'objectif est d'aller à leur rencontre pour restituer un peu leur parole et parler de leur vécu. – Alors on va parler du projet constitutionnel qui était une promesse du président Bouteflika. Alors quels sont les enjeux de cette révision constitutionnelle qui est censée moderniser et démocratiser l'Algérie ? – Les enjeux sont énormes, c'est-à-dire, énormissimes, j'allais dire. C'est un combat que nous avons mené pendant ces 15 dernières années. Il faut savoir qu'il n'y peut pas y avoir de changement en Algérie s'il n'y a pas un changement politique. Et ce changement politique doit passer par une refonte du système politique qui gère le pays. Nous avons un régime présidentialiste fort qui est arriéré, archaïque et qui ne répond plus aux besoins de la modernité. Pour des raisons tellement simples, la constitution actuelle ne prévoit pas des articles très clairs qui peuvent résoudre des problèmes très concrets des Algériens. Un, nous n'avons pas une justice encore indépendante. Et pour rendre cette justice indépendante, il faut absolument inscrire la séparation des pouvoirs dans la constitution. De deux, il y a un grand débat que nous sommes en train de mener sur le rôle très précis et très clair des services de l'enseignement, le DLS et de l'armée. Nous avons énormément souffert de l'ingérence de l'institution militaire et du pouvoir parallèle des services de l'enseignement dans la scène politique, dans le processus de décision. Il nous faut une nouvelle constitution qui sépare très bien les choses et qui donne des rôles très très clairs. La limitation des mandats présidentiels, c'est très important de revenir là-dessus pour éviter tout monopole du pouvoir. Encore une fois, il y a un tas de chantiers sur l'organisation des élections. Aujourd'hui, en Algérie, pendant toutes ces dernières années, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ce qui est un non-sens. Tu ne peux pas être jugé parti. À partir du moment où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise, le candidat du système ou le candidat de l'État va être certainement favorisé. Donc, il faut revenir à une... Nous avons proposé une commission indépendante qui organise les élections. Le rôle du conseil constitutionnel, il faut le redessiner. Parce que le conseil constitutionnel, aujourd'hui, dépend essentiellement du président de la République. La même chose, pour revenir à la justice, le conseil de la magistrature. Il faut des articles très clairs qui expliquent que ce sont les juges qui doivent élire leur conseil de la magistrature pour être indépendants, au lieu de passer par le ministère de la Justice et la présidence. L'officialisation du thème Azir, qui est une question identitaire très importante. Il ne peut pas y avoir de développement. Il ne peut pas y avoir de modernisation si on n'arrive pas à régler ces questions identitaires et à calmer ces frustrations. Cette officialisation du thème Azir pourrait rétablir un grand nombre d'Algériens dans leurs droits. Donc, tous ces chantiers ne sont pas possibles que par une nouvelle constitution. On a pressé, on a vraiment parlé. Il y a eu des départs au sein de l'armée, au sein du DRS. Maintenant, il y a un chantier qui a été ouvert. On a, personnellement, j'ai le sentiment d'être de plus en plus écouté. Il faut être pragmatique. Il faut continuer à presser jusqu'à ce qu'on ait cette constitution qui amorcera le véritable changement. Alors, on va parler des attentats à Paris. Comment sont perçus en Algérie ces attentats ? Au-delà de l'indignation qui a été suscité, vous savez, nous les Algériens, on connaît ce que c'est le terrorisme. Lorsqu'on tombait comme des mouches, le monde entier nous regardait. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas la télévision. Le monde entier se posait des questions et refusait de notre ordre humain amical. Je me souviens que même en France, on avait suspendu tous ses vols. Donc, je note que l'Algérie n'a pas suspendu ses vols vis-à-vis de la France en dépit de ses attentats. Aux richiers, mais le mot qui revient sur la bouche de tous les Algériens, on vous a déjà prévenu. On vous a prévenu pourquoi ? Quand vous avez Laurent Fabius, ministre français qui, dès le front de Nosra, a fait du bon boulot. Alors que le front de Nosra en Syrie, on sait très bien, est une filière de Daesh. Quand vous dites « on », qui exactement ? On, la plupart de l'élite algérienne, les journalistes algériens, surtout cette jeunesse algérienne qui ne comprend pas comment la France, par définition, soutient indirectement ou s'implique directement dans des crises dans le monde musulman, en se faisant avec une certaine complaisance vis-à-vis du courant djihadiste soutenu par l'Arabie saoudite ou par le Qatar. Aujourd'hui, on voit la France qui a des relations amoureuses et les feux de l'amour entre la France et le Qatar et l'Arabie saoudite. Et après, on se plaint du terrorisme, alors que je pense que si on avait eu une politique française beaucoup plus ferme vis-à-vis de ces cercles et de leur soutien logistique, on n'aurait pas eu ce genre d'attentat. Le deuxième constat qu'il faut absolument tirer, ils sont étonnés. L'étonnement vient comment huit kamikazes ont pu réussir à passer entre les mains du filet et à perpétrer huit attentats la même journée. Et nous avons des frontières avec la Libye qui est en feu et en sang, où il y a beaucoup de groupes djihadistes, avec la Tunisie qui est très fragile, avec le nord du Mali, sans compter avec le Maroc. Avec toutes ces forêts d'instabilité, nous n'avons pas eu des attaques aussi cruelles d'une grande ampleur. Donc on se pose beaucoup de questions. Mais à la fin, ce qu'on aimerait vraiment dire, que nous, la guerre civile que nous avons connue, il n'y a aucune mesure de sécurité qui peut lutter contre le terrorisme. On ne gagne pas contre le terrorisme avec des plans Vigipirate qu'on répète et qu'on renforce. On ne gagne pas contre le terrorisme avec des bombardements en série. On ne gagne pas contre le terrorisme en faisant des arrestations à tout bout de champ. On gagne contre le terrorisme en remportant la bataille de l'idée, la bataille de l'éducation et surtout la bataille de la diplomatie. Il faut lutter contre la pensée extrémiste. Il ne faut pas lui donner les motifs à qu'elle puisse s'épanouir. Il faut surtout ne pas se montrer complaisant par rapport à ces puissances qui soutiennent dans les coulisses ces mouvements djihadistes, ces mouvements terroristes. Vous parliez de l'extrémisme. En Algérie, les autorités algériennes ont créé un observatoire national de lutte contre l'extrémisme religieux. C'est une nouveauté qui répond exactement à nos aspirations. On lutte pour ça pendant plusieurs années. Un ministère existe. Une institution ne suffit pas. Une institution qui, si elle est déconnectée de la société, elle ne suffit pas. Cet observatoire national pourra impliquer la société civile, les images, les journalistes, les penseurs et les sociologues qui nous permettra de repérer, de détecter les nouvelles tendances extrémistes qui peuvent miner la société, les nouveaux virus, entre guillemets. Et nous, on devrait installer grâce à cet observatoire national des antivirus pour pouvoir s'immuniser contre la pensée extrémiste. Parce qu'encore une fois, les couvre-feu, les états d'urgence, les états de siège, ne serviront absolument pas à bloquer la circulation de ces idées radicales. Quand quelqu'un se dit de se faire exploser, ce n'est pas un état d'urgence ou un plan fichier pirate qu'il arrive. Par contre, une bataille au niveau d'éducation, des pare-feu et des filtres qui empêcheront de se frotter à ces idées radicales, là, ça peut être beaucoup plus efficace. Et nous en avons fait l'exemple et la preuve en Algérie. Donc cet observatoire va nous servir énormément. Il y aura d'autres mesures qui vont entrer en jeu. Et la réhabilitation d'un islam populaire, qui en Algérie grâce au Zahouia, d'un islam éclairé, en fin de compte, donner beaucoup plus de la chance à la spiritualité pour qu'elle puisse s'exprimer contre les frustrations religieuses. Merci à vous, Abdu Oussama. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada